Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, ben moi ça va nickel, merci de vous demander comme d'habitude les copains, on se retrouve aujourd'hui pour le 34ème épisode de la carrière avec Sunderland AFC, évidemment, voilà, 34 déjà les copains ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup, mais bon, ne vous étonnez pas les gars, on va pas s'arrêter tout de suite, ah non, 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 on s'arrêtera pas tout de suite, on risque d'être qu'à la moitié les copains, oh oui, oui, on doit taper les 60 épisodes dans cette carrière, ça m'étonnerait pas, donc jusqu'à la moitié. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de FIFA 21 les copains, eh oui, évidemment, bon, eh bien écoutez, dans cet épisode, on va voir tout de suite ce qui va se passer, mais avant toute chose les copains, petit teasing évidemment, comme dans la vidéo d'hier avec le FC Nantes, évidemment, si vous l'avez suivi, ben voilà, vous saurez de quoi je parle, et sinon, eh bien écoutez, je vais vous le dire tout de suite, un petit teasing sur la vidéo qui va sortir le 6 mars prochain, d'ici un peu moins d'une semaine, samedi prochain à 10h30, la vidéo d'inscription pour les deux prochaines carrières, des abonnés va sortir, voilà les copains, donc je vous invite évidemment à être un petit réveil, voilà, ou à poser un jour de congé si vous travaillez les copains, parce qu'il va falloir être au taquet, évidemment, tout le monde est au taquet, en tout cas, tous ceux qui veulent s'inscrire sont au taquet, donc voilà, si vous voulez vous inscrire et que vous voulez être titulaire, évidemment, dans ces carrières des abonnés, ben, il va falloir se lever tôt, il va falloir se lever tôt, et à part en se lever tôt, les copains, évidemment, donc voilà, je voulais vous le dire, donc j'en parlerai toute la semaine, évidemment, dans chacune de mes vidéos, y compris, ben, enfin, toutes celles, même celle, c'est la prochaine de Sunderland qui va sortir, évidemment, donc je continuerai à en parler tout au long de la semaine pour que, ben, vous êtes sûr, pour être sûr que vous n'en loupiez pas une petite miette, vous soyez au taquet, vous aussi, et que tout le monde ait ses chances, simplement, de pouvoir être dans ces carrières des abonnés, donc voilà, si tu découvres ma chaîne ou si tu ne connais pas la carrière des abonnés, je t'invite à aller regarder les carrières des abonnés, celles de l'Inter ou de l'Atletico qui est en ce moment, ou d'aller voir mes anciennes vidéos d'inscription pour voir un petit peu comment ça se passe et ce qu'on doit faire, etc., ça sera à peu près la même chose, au passage, je vous invite vraiment, avant de vous inscrire sur la vidéo qui va sortir samedi, d'aller la regarder, cette vidéo avant, parce qu'il y a quelques nouveautés dans les deux prochaines carrières qui devraient vous plaire, je pense, donc n'hésitez pas vraiment à la regarder avant de vous inscrire, je sais qu'il y en a qui sont au taquet, et il commande sans regarder la vidéo, essayez de la regarder quand même, les copains, au maximum, pour pouvoir, tout simplement, vous inscrire dans les meilleures conditions. Voilà, les copains, c'est tout ce que je vais dire sur la case d'abonnés, maintenant, on y va pour Sunderland avec trois matchs hyper importants, parce que là, les copains, là, les copains, il va falloir prendre des points, parce qu'on a trois matchs qui sont clairement à notre portée, Fulham, pour commencer, un match face à Brighton et un match face à West Ham, au classement, les copains, nous, on est douzième avec une journée, pour l'instant, de retard, donc on a la possibilité, pourquoi pas, d'aller rattraper, je crois, Southampton, par exemple, qui est à 18 points, et ensuite, regardez, Brighton, Fulham et West Ham, eh bien, c'est tout simplement 14e, 15e et 17e, donc autant vous dire, les copains, qu'il y a moyen, il y a moyen de prendre des points aujourd'hui, et ça va être clairement l'objectif, on va y aller directement pour ce premier match, je me rassoie, les copains, oui, je me rassoie, et au passage, je vous ai remarqué, les copains, la petite coupe, eh oui, bon, je ne sais pas si elle est bien ou pas, je m'en fiche, mais en tout cas, ça me fait moins de cheveux et ça fait du bien, parce que, bon, en plus, il commence à faire beau, donc c'est vrai que c'est important aussi de, parce que là, franchement, les cheveux, ça commence à me tenir chaud, j'avais l'impression d'avoir un bonnet sur la tête toute la journée, donc à un moment donné, c'est un peu compliqué. Bon, les copains, on va y aller pour ce match face à Fulham, au lieu de dire des conneries, évidemment, mais de toute façon, ça, c'est un peu le propre de mes vidéos, de dire des conneries, on va y aller, on va y aller avec une équipe type, parce qu'au final, on a des matchs toutes les semaines, donc ça va, je pense qu'on, bon, là, on a un match dans quelques jours, je crois, face à, face à, face à Brighton, mais bon, je pense qu'on va peut-être pouvoir quand même mettre une équipe quasi type aujourd'hui, ouais, ou une équipe type, on verra les joueurs qui seront au taquet pour le prochain match, la chose que je vais faire, les copains, c'est que je vais enlever Calimundo pour ce match, et je vais mettre Asoro, très franchement, Arnaud Calimundo, il me, non, je vais être honnête, c'est pas un joueur sur qui je compte, en fait, vraiment, il est bizarre, il est bizarre, j'arrive pas à jouer avec lui, donc on va y aller comme ça, les copains, on va voir ce que ça va donner, on y va pour ce match face à Feulam, l'objectif, évidemment, d'aller gagner, vous regardez un petit peu la composition d'équipe de Feulam juste à côté, c'est vrai que je m'enlève pour que vous puissiez regarder le latéral droit, évidemment, et c'est parti, les copains, pour ce match, on y va, on est motivé, on est chaud patate, et tout ça, tout ça, quoi. Allez, c'est parti, les copains, le Stadium of Light, Accueil, les copains, Feulam, tout simplement, pour ce match de Première Ligue, ça va être un énorme match, évidemment, bon, j'espère aujourd'hui que mon fond vert va pas trop vous embêter, bon, je sais que je parle beaucoup de mon fond vert, mais c'est une vraie histoire d'amour entre moi et mon fond vert, c'est vrai, non, non, mais c'est vrai que j'espère qu'il va pas trop vous embêter, parce que j'ai quelques soucis en ce moment, depuis que j'ai mis à nouveau le nouveau logiciel un peu à jour, là, c'était un peu bizarre, et j'espère juste que ça va pas trop vous embêter, parce que mon fond vert commence un peu à se casser la gueule, je sais pas, il est capricieux, mais je sais pas, il a envie d'être en confinement, je pense. Jack Lane, 4 buts lors des 3 derniers matchs, un gros, gros, gros joueur à suivre, évidemment, il va falloir faire, il va falloir jouer avec lui, évidemment, comme on sait le faire, et puis, il va essayer d'aller tout faire pour gagner, victoire est au taquet, allez, ma chérie, bisous d'encouragement, et on y va. Allez, Jack Lane, oh, la percée de Jack Lane, qui va essayer de trouver Darami, et le but, le but de Mohamed Darami 1-0 pour Sunderland, magnifique action, très très belle percussion de Jack Lane sur le côté qui vient merveilleusement bien trouver Mohamed Darami 1-0, ça fait du bien, ça fait du bien de marquer assez vite dans ce match, Fulham qui a une belle conservation de balle, pour faire attention, je pense que devant, ils peuvent être extrêmement dangereux, donc, ouais, pas mal de gestes techniques, etc., donc on voit bien que c'est le joueur assez intéressant devant, attention, évidemment, c'est bien de venir marquer le premier but 1-0, les copains. Oui, oh, le poteau, le poteau trouvé par Jack Lane, énorme occasion de la part du Suédois, chaud derrière, la frappe, oh là là, quelle occasion sur ce merveilleux ballon de chaud qui était mis sur ce côté là-bas, qui s'était bifurqué sur le côté, ouais, c'est dommage, on a loupé un peu l'occasion, on a doublé la mise, ça passe, ça passe, et l'égalisation de Détomas, un but partout, et voilà, on loupe une occasion de doublé la mise, et Fulham en profite, ça c'est dommage, on avait bien joué la double passe, on avait dit, techniquement, c'est très intéressant du côté de Fulham, et voilà, et on le paye, on le paye malheureusement, un but partout. Et Dharami, Dharami, en une touche pour Jack Lane, c'est bien fait, allez Jack Lane, et le but de Jack Lane, évidemment, 2 buts à 1 dès l'entame de cette seconde mi-temps, mais attention, on le sait, Fulham, franchement, ils sont très très forts, un tir, un but pour Fulham dans ce match pour l'instant, nous on est rendu déjà à 5 tirs, je crois, dans ce match, et voilà, ça fait plaisir de marquer, mais franchement, cette équipe de Fulham nous pose beaucoup de soucis offensivement, ils sont très très bons, ils font vraiment de très très belles constructions de balles, ils nous posent beaucoup de soucis, et offensivement, on a un peu de mal, parfois, à finir les actions, heureusement, on marque ce deuxième but, mais attention, les copains, c'est vraiment, vraiment pas terminé. Bon ballon, bon ballon pour Jack Lane, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va être le premier, il va être le premier, il va être le premier, magnifique, 3 buts à 1, le doublé de Jack Lane, et quel déboulé de Jade à Silva sur son côté là-bas, c'est parti d'une relance, ça part d'un coup franc de Fulham, pas très très bien tiré, et derrière, voilà, le gardien, Raikovic qui vient parfaitement relancer sur Jade à Silva, qui lui vient trouver Jack Lane parfaitement, il a la patte gauche en pleine lucarne, Jack Lane il devient exceptionnel, devant le but, il n'y a rien à dire, 19ème but, meilleur buteur de cette première ligue, Jack Lane, 54ème minute de jeu, c'est parfait. Oh, le décalage, quel magnifique déviation de la part de Jack Lane, pour Mohamed Darami, le doublé également, de Mohamed Darami, énorme match de Jack Lane, les copains, 2 buts et 2 passes décisives dans ce match, magnifique match de Jack Lane, quelle déviation, on ne le connaissait pas en tant qu'un peu Olivier Giroud, on va dire, c'est un coup de tête à la Olivier Giroud, pour décaler un joueur rapide, évidemment magnifique, ce qui vient de faire Jack Lane, et puis derrière, la finition parfaite, de Mohamed Darami, on va aller faire des remplacements les copains, parce qu'on est à la 71ème minute de jeu, et qu'on a un match quand même à venir, donc on va faire souffler les copains, on va faire souffler, pourquoi pas Didavi, aujourd'hui, pour faire rentrer Case Ruiz, on va remplacer Jack Lane aujourd'hui, et on va mettre Jeremy Bella en pointe, ça peut être intéressant de voir ce qui peut valoir le petit, et j'ai envie de faire sortir Ferguson, les copains, qui a un carton jaune, pour faire rentrer Garner, on va finir le match comme ça, ça me semble intéressant, magnifique match les copains, on fait un très beau match, on a réussi à prendre la mesure de cette équipe de Phelan, c'était pas facile aujourd'hui, et on a réussi le pari aujourd'hui, c'est cool. Et le but, le magnifique but de De Tomast, 4 buts à 2, toujours aussi friable, défensivement de notre côté, évidemment, sans ce genre d'action, 1-2, c'était un peu compliqué, et puis Jada Silva qui essaie de revenir, malheureusement, c'était pas forcément lui de défendre là-dessus, c'est aussi pour ça qu'il est à la bourre, 2 buts, 3-4 buts à 2 les copains, normalement ça devrait le faire quand même, mais ouais, c'est dommage de se prendre ce but évidemment. Oh bien fait, magnifique pour Onayon, ça c'était magnifique, c'était exceptionnel, et ça va faire but, exceptionnel, cette petite construction, franchement, même moi j'étais surpris, oh bah oui, même moi les copains, ça a été tellement rapide et efficace, que je ne sais que dire, alors je vais boire un coup les copains, parce qu'il est très très joli ce but, ah oui, non je suis content, très belle déviation, encore une fois, c'était Jérémy Bella, justement, qui a fait cette petite déviation, ou c'était Kayseri, je ne sais plus, en tout cas magnifique, 5 buts à 2 les copains, alors beaucoup de buts, très prolifique ce but, il aurait été un peu meilleur défensivement, ça aurait été encore mieux, et ça peut passer, ça peut passer, surtout qu'en plus, il y a Darami qui arrive au bout, si Jérémy Bella a soit élucidé d'aller au bout, soit de le servir, il va aller au bout tout seul, Jérémy Bella, pour le 6 buts à 2 dans cette fin de match, magnifique action, magnifique match, honnêtement, offensivement, ça a été totalement maîtrisé, défensivement, il y a encore du boulot, très clairement, mais ça on le sait, on le sait, après, il faut, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir, beaucoup, beaucoup changer la défense, au fur et à mesure de la carrière, parce que je pense qu'il y a des automatismes, à avoir du côté de Sunderland, et voilà, offensivement, on voit qu'on change très peu de choses, et que ça fonctionne, et défensivement, c'est là où il va falloir, je pense, vraiment rester sur cette, pourquoi pas, cette défense centrale, même si elle n'a pas l'air si dingue que ça, mais je pense quand même qu'au fond, elle peut être notre défense centrale, même si Nielsen est un peu lent, je dirais, mais je pense qu'elle est quand même pas mal, il faut faire en sorte qu'il y ait des automatismes, qui se créent entre les joueurs, ça me semble logique, voilà les copains, très très belle victoire aujourd'hui, ça fait plaisir, très belle victoire de victoire, évidemment, bah oui, pour ceux qui se demandent pourquoi, elle s'appelle victoire, c'est, c'est outil pour ça, c'était le petit symbole, les copains, évidemment, vous avez compris, bon bah les copains, on est donc là, on va aller se retrouver tout de suite, pour le match, face à Brighton, tout simplement, allez c'est parti les copains, pour ce match, face à Brighton, j'avais juste été checké, tout simplement, seul et en off, les joueurs du centre de formation, et les petits rapports que j'ai eu, pour l'instant, il n'y a rien de spécial, ne vous inquiétez pas, dès que j'ai un joueur extrêmement intéressant, les copains, je ne vous en fais pas, il n'y a pas de soucis là-dessus, on va aller regarder, ce qu'on fait du côté de Thunderland, pour ce match, face à Brighton, qui était deux jours après l'autre, donc comme vous l'avez vu, donc effectivement, il n'y a quand même pas trop de repos, et finalement, les joueurs sont quand même au taquet, et ça, ça fait plaisir, la chose qu'on va peut-être faire, c'est un tout petit peu, mais alors, légèrement de fatigue, du côté de chaud, donc on va faire ça, tout simplement, donc là, évidemment, on va prendre la droite, et Dharami la gauche, voilà, on va laisser chaud, mais juste sur le banc, pas forcément en réserve, il sera vraiment sur le banc, Jadda Silva, je pense que je vais le laisser, on va mettre Hume, on va mettre Hume aujourd'hui, même s'il va quand même être sur le banc, Jadda Silva pour rentrer, ça pourrait être vraiment plutôt cool, je crois que Jadda Silva, il peut jouer, ouais non, il peut jouer que le haut, je pensais qu'il peut jouer un peu plus haut, mais voilà, il peut rester ici, mais voilà, l'équipe, elle va rester, elle va rester, et regardez, Dharami, il continue de progresser, beaucoup progresser cette saison, alors que je vous rappelle, qu'il est arrivé, je crois avec 74 de général chez nous, et qu'il a 30 ans, si je ne me trompe pas, 32 ans, il progresse, il progresse, il ne faut pas l'oublier, qu'il est quand même exceptionnel, allez on va y aller les copains pour ce match, face à Brighton, vous regardez un petit peu l'équipe, sur le côté là-bas, il y a du monde, très intéressant évidemment, notamment Valentin Rongier, qui a été transféré à Brighton, pourquoi pas, écoutez, on l'avait vu, parce que Brighton était avec nous, je crois, en Championship, et ça m'avait fait bizarre de le voir, en Championship évidemment, mais je pense, comme je l'avais dit, lors du dernier épisode, enfin lors du dernier épisode, pas de dernier, mais la fois où on était en Championship, et on a affronté Brighton, et que j'avais vu Valentin Rongier, je me suis dit, je pense, je ne sais pas si c'était lui, ou c'était un autre, je dis peut-être de bêtises, je pense que c'était Morgan Samson, plutôt, qui était du côté d'un autre club, je pense que je vous dis des bêtises, ouais, je vous dis des bêtises, je crois, c'est peut-être Morgan Samson, du côté de Leeds, plutôt, ouais, je crois, enfin bref, en tout cas, je pense qu'il a dû être transféré, du côté de Brighton, quand Brighton était encore, en première ligue, qu'entre temps, ils ont redescendu en Championship, et qu'ils se sont remontés cette année, voilà, je pense que c'est pour ça aussi, qu'il est là, notre petit Valentin Rongier, voilà, c'est parti les copains, on y va, ça se trouve, je dis que des conneries, c'est fort possible, mais ça m'arrive très souvent, donc il ne faut pas s'étonner, on y va les copains. Allez, c'est parti les copains, pour ce match face à Brighton, évidemment, on est à l'extérieur, à l'Amex Stadium, de Brighton, pour ce match, ça va être un match compliqué, évidemment, parce que c'est une grosse, grosse équipe, Brighton, même s'ils sont mal classés, pour l'instant, dans cette première ligue, on sait que c'est toujours des matchs compliqués, en première ligue, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de facile, et vous le savez, vous le savez très bien, pour ceux qui jouent, qui ont une carrière personnelle, ou en vidéo, évidemment, en première ligue, vous savez très bien que c'est très, très compliqué, la première ligue, mais voilà, c'est comme ça, et on va tout faire, aujourd'hui, et cette saison, simplement, pour bien figurer, se maintenir, même si le maintien commence à être vraiment possible, enfin, en tout cas, on commence à l'entrevoir, parce que je trouve qu'on fait quand même une saison relativement correcte, alors à moins d'une grosse chute, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir, cette saison, il ne va pas falloir faire de bêtises, évidemment, il ne va pas falloir avoir Jack Lane, par exemple, de blessé, ça pourrait être vraiment un gros, gros coup dur, mais bon, s'il n'y a pas ça, normalement, les copains, on devrait s'en sortir, mais pourquoi pas, pourquoi pas, tenter autre chose, et bien regardez, Morgane Sanson est là, les copains, je vous dis des bêtises, Morgane Sanson, et voilà, donc c'était bien Brighton, et donc il y a Morgane Sanson et Valentin Rongier, donc deux joueurs de l'OM, qui ont donc signé à Brighton, donc voilà, ils n'ont pas déjà signé, je ne sais pas, parce que le jour où j'ai commencé cette vidéo, non, il n'y avait pas encore de signature, je ne crois pas, je vous dis des bêtises, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est transfert, il y en a tellement, et en même temps, il y en a très peu, je ne comprends pas trop, donc bon, si je vous dis des bêtises, vous me le dites, mais je crois en tout cas, que dans cette carrière, et c'est propre à ma carrière, Valentin Rongier et Morgane Sanson, ont signé à Brighton, mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie, je crois en tout cas, j'ai un doute pour Morgane Sanson, pour être honnête, mais je ne crois pas, dites-moi en commentaire, si Morgane Sanson, dans la vraie vie, est à Brighton, mais je ne crois pas, il n'est pas à Marseille, et franchement, je pense que j'ai des conneries énormes, c'est fort possible, mais des fois, en fait, si vous voulez, c'est compliqué, parce que j'ai du mal à me concentrer, à la fois sur ce que je dois faire, sur le terrain, et en même temps, ce que je dois dire, mais je suis quelqu'un qui est assez stressé, en fait, et j'ai tendance à bafouiller, comme vous le voyez, et également à dire de la merde, alors qu'en général, je sais les choses, mais je ne sais pas, c'est des petits coups de pression, coups de stress, tout comme ça, bon, on s'en fout les copains, on y va pour le match, parce que sinon, je vais me prendre un but, allez, Jack Lane, et l'ouverture du score de Jack Lane, 1-0 pour Sunderland, très, très belle première occasion, de la part des Black Cats, dans ce match, ça fait plaisir, belle passe, du notre capitaine, Luke Onayan, pour trouver le meilleur buteur, évidemment, Jack Lane, alors là, il n'y a même pas besoin de se poser la question, il était bien seul, il était bien seul, Jack Lane, bien délaissé par la défense de Brighton, il en a profité, il a eu raison, ça fait 1-0, bel arrêt de Rékovic, bel arrêt de Rékovic, c'est compliqué défensivement aussi, encore, toujours, comme d'hab, évidemment, les copains, le corner à suivre, allez les copains, il faut bien défendre, c'est bien, je vais de la part de Bella, il a tenté, il l'a vu, il l'a vu Jack Lane, il était très, très bien placé, Jack Lane, il avait fait un magnifique appel, c'est dommage, Daniel David au corner, c'est bien tiré, il y a Ferguson qui est là, le coup de tête et le but, de Ferguson sur ce corner, magnifique, 2-0 pour Sunderland, très très beau corner de Daniel David, parfaitement repris par notre numéro 6, c'est assez rare, donc on marque sur corner, c'est même, quasiment, c'est quasiment, on n'aime jamais, les copains, on marque rarement sur corner, ça fait plaisir, voilà, petit plan bizarre, en dessous des spectateurs, il a bien pris les devants, là, notre milieu de terrain défensif, ça fait plaisir, oh oui, non, si c'est bien joué, très beau coup de tête, pour venir battre le portier de Brighton, une deuxième fois dans ce match, c'est bien, parce qu'on sait que c'est une équipe compliquée, Brighton, enfin, toutes les équipes sont compliquées, je l'ai déjà dit, mais il va falloir, évidemment, continuer, premier but de cette saison, pour Lewis, ça fait plaisir, pour Lewis Ferguson, pardon, mais ça fait plaisir, voilà, l'erreur de, oh non, il nous fout une faute, oh l'arbitrage, putain les gars, je me suis dit, un petit épisode tranquille, sans problème d'arbitrage, tout ça, eh bien non, non, ils ont décidé de ne pas nous laisser tranquille, ah oui, quelle faute, c'était une violence phénoménale, cette faute de Nielsen, bon après, ça mérite, il y a une énorme erreur, je crois, c'était Ferguson, qui a dû mettre ce ballon, dans la surface, c'était pas mérité, allez, est-ce que la justice sera là aussi, aujourd'hui, eh bien oui, petite justice également, bon, je peux dire que le pénalty, n'est pas très bien tiré, RMI par contre, on se calme, parce que là, c'est moi là, mais je ne sais pas pourquoi, il contrôle cette balle, à la mort moelleux, là, c'était vraiment très bizarre, allez, attention, Rikovic, quand même, pas faite bêtise, voilà, comme ça, par exemple, n'importe quoi, n'importe quoi, bon, allez, on se reconcentre, on se reconcentre, allez, le bon ballon pour Jacqueline, c'est bien fait, le contre-pêteur de la tête de Jacqueline, allez, mon petit, oh là là, qu'est-ce qui nous a fait Jacqueline, qu'est-ce qui nous a fait Jacqueline, ah là là, il s'est précipité, dans cette reprise de volée, il a un peu paniqué, j'ai l'impression, il a retouché ce ballon de la tête, il a fait n'importe quoi, il a fait n'importe quoi Jacqueline, ah là 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 là, ah, il a, il a craqué, il a craqué son slip Jacqueline, il a craqué son slip, là il va le mettre, il va le mettre, oh quel tacle, quel double tacle, quel magnifique double tacle, mais non, mais non les gars, il n'y a pas faute, c'est pas possible, enfin, mais n'importe quoi, là il va nous siffler une main, en fait, je suis sûr, je suis sûr qu'il nous siffle une main, l'arbitre là, c'est n'importe quoi, bon, s'il met un jaune, c'est qu'il ne siffle pas une main, c'est encore pire que ça, ça veut dire, parce que franchement, il n'y a rien du tout, ah non, il a mis la double lame, ah non, je ne suis pas d'accord, bah écoutez, je ne suis pas d'accord du tout, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, et cette fois, je pense quand même qu'ils vont marquer, Morgane Sanson qui rentre, on va y aller de l'autre côté, cette fois, et ça passe cette fois, il ne va pas le louper deux fois, deux buts à un, en tout cas, franchement, l'arbitrage, vraiment, je l'ai déjà dit en dernier épisode, et c'est encore pire dans celui-ci, très franchement, en plus, on est censé être en première ligue, donc avoir un arbitrage, beaucoup plus laxiste, évidemment, avec, on laisse beaucoup plus jouer, parce que c'est comme ça, qu'il y a l'arbitrage en Angleterre, très franchement, c'est n'importe quoi, et ça nique totalement, le jeu, je crois que c'est Tariq Lamptey, qui est rentré du côté de Brighton, très bon joueur, le petit Tariq, la passe ici, on fait beaucoup d'un deux passes, les copains dans ce match, ça ne nous aide pas, ça ne nous aide vraiment pas. il passe, allez il passe Jack Lane, allez mon petit, c'est à toi, c'est à toi de nous sauver, voilà, il y met sa force, son courage, et sa détermination, 3 buts à 1, pour Sunderland, toujours par le même joueur, Jack Lane, qui, heureusement qu'il est là évidemment, mais c'est vrai que, ah non, mais c'est frustrant les copains, c'est frustrant cet arbitrage, vous le savez en plus, parce que, certains sont d'accord avec moi, sur l'arbitrage, et franchement, c'est, ça dommage en fait, ça dommage de siffler des fautes, alors que, il n'y a pas lieu d'en faire, allez on va aller faire les remplacements, les copains, parce qu'on est à la 65ème, donc on va faire quelques remplacements, pas trop non plus, on va faire rentrer le petit show, aujourd'hui, donc ce sera à la place de Bella, on va le mettre sur le côté, sur le côté droit, comme on avait proposé de le faire, ça pourrait être plutôt intéressant, on va sortir Didavi aujourd'hui, qui n'a pas forcément fait un match, de haut de volée, donc on va mettre Kayus Ruiz aujourd'hui, et puis pourquoi pas sortir notre ami Onion, pour faire rentrer, alors à moins que, à moins que je fasse rentrer Jayda Silva, je vais faire rentrer Jayda Silva, sur le côté de la place de Smith, qui commence à être un peu clacouillé, donc on va faire ça les copains, ouais on va faire ça, ça va être bien, et il faut tenir maintenant, et il faut continuer de tenir, évidemment, ça passe, c'est pas possible que ça passe, c'est pas possible que ça passe, et bien joué, de la part de Raikovic, là cette fois la sortie était, elle était la bienvenue, elle était la bienvenue, très clairement, ouais c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait cette action, le ballon là-bas pour Ferguson, Ferguson, Ferguson ballon pour Mohamed Darami, le but du 4-1 sur cette contre-attaque, heureusement, ça fait plaisir, ça fait plaisir de venir marquer, et surtout, belle sortie cette fois de Raikovic, mais le ballon n'a pas à passer, je ne comprends pas honnêtement, pourquoi il passe aussi facilement, je n'arrive pas à comprendre, croyez-moi, je vais regarder un petit peu parfois, le positionnement des joueurs, voir ce qu'il pourrait clocher, mais ça doit être dans ma manière de jouer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui fait que les défenseurs, n'arrivent pas à suivre les attaquants, et c'est dommage, donc 4 buts à 1, heureusement, on s'en sort dans ce match, de belle manière, comme d'habitude, mais défensivement, c'est toujours, toujours aussi laborieux, allez, il a accroché, et là, et là, il ne siffle pas l'arbitre, évidemment qu'il ne siffle pas l'arbitre, évidemment, il ne siffle pas l'arbitre, mais, alors ok, c'est cool qu'il n'ait pas sifflé, mais il n'y a même pas eu le petit bonhomme davantage, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Jack Lane, qui fait à une vitesse folle, là, non, c'est normal qu'il soit retardé, il a le droit d'être tiré par le maillot, c'est quoi cet arbitrage en vrai ? Les copains, il est tiré par le maillot, enfin, vous ne le sentez pas, vous ne le voyez peut-être pas, parce que vous n'avez pas la manette, mais là, ça se voit, il ne peut pas avancer, dès que le joueur le lâche, on le voit qu'il peut partir, mais, mais ce n'est pas normal que là, il est tiré par le maillot, je suis désolé, je suis désolé, donc, bon, on marque, encore, les copains, ça continue, 22 buts en première ligue, pour Jack Lane, c'est phénoménal par contre pour ça, mais, mais c'est quand même affolant, cet arbitrage me sort par le nez, très franchement, magnifique, ça c'est vraiment exceptionnel, ça c'est vraiment magnifique, le magnifique relais, entre Kays Ruiz et Jack Lane, 6 buts en 1, les copains, et bien voilà, voilà, ça c'est ce qu'on appelle, un match abouti, hmm, ben Brighton a lâché à un moment donné, ben là, ça s'est senti, ça s'est senti, je ne veux dire même pas, 6 buts en 1, les copains, je dirais 1 but à 6, parce qu'on est à l'extérieur, les copains, on est en train de leur foutre la honte, devant leurs supporters, non mais c'est entièrement mérité, parce que dès là, le pénalty, pour moi, il n'y a même pas à péno, la victoire, elle est largement méritée, la défense, on a eu pas mal de chance, quand même, sur certaines occasions, mais franchement, on fait un match qui mérite, qui mérite clairement la victoire, il n'y a rien à dire, on mérite, on mérite, voilà, on le voit, je vous dis que défensivement, c'est élaborieux, mais ça dépend vraiment des moments, parce que là, ça va un peu mieux depuis quelques instants, mais c'est vrai que c'est quand ça commence à aller un peu plus vite, que c'est compliqué, dès que ça commence à faire 2-3 passes assez rapides, et qu'on doit, avec le joueur, on doit le changer en fait, tout simplement, de receveur, enfin celui qu'on contrôle en fait, le joueur qu'on contrôle, dès qu'on doit le changer, là, l'ordinateur pète un câble, tout simplement, et il met n'importe qui parfois, et c'est un peu n'importe quoi, et ça aide pas, ça aide vraiment pas à défendre, alors je pense aussi, les copains, que la gueule de la manette, joue un petit peu, je vous rappelle, c'est pas forcément la vraie manette, si vous reconnaissez un petit peu un design, c'est pas la vraie manette, Sony, etc, de PlayStation, je n'en trouve plus, d'ailleurs en ce moment, on ne peut pas en trouver, je voulais en prendre une, mais ça n'existe plus, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont en rupture de sac un peu partout, mais c'est un peu dommage, parce que, voilà, c'est les mieux, c'est les plus fluides, notamment au niveau des boutons, etc, donc c'est les mieux, et malheureusement, pour l'instant, je n'en ai pas, donc ça joue peut-être un petit peu, évidemment, sur le gameplay, mais bon, pas non plus totalement, on va regarder le petit message de Bella, et on va se lâcher, à suivre après, pour se retrouver pour le prochain match, Bella appréciée, bah écoute, pas de soucis, bonne influence, c'est parti les copains, on se retrouve, pour le match face à West Ham, allez les copains, on se retrouve du coup, pour le match face à West Ham, et comme vous pouvez le voir, les copains, on est dixième de cette première ligue, voilà, avec 22 points, vous voyez qu'on n'est pas si loin, donc c'est quand même pas mal ce qu'on est en train de faire, au passage, si vous avez même l'oeil, vous pouvez regarder qu'on est la meilleure attaque, tout simplement, mais de très loin en plus, enfin de loin, on a Manchester United qui a marqué 39 buts, et bien nous, on est à 45 buts marqués, déjà dans cette première ligue, 34 buts encaissés, on a la deuxième pire défense, par contre, effectivement, derrière Crystal Palace, enfin devant Crystal Palace, ça dépend comment vous voyez les choses, mais en tout cas, Crystal Palace en a 37, nous on en a 34, donc c'est vrai que c'est compliqué, pour moi le plus gros chantier, très franchement, c'est défensivement, parce que c'est là où ça bug, alors je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, passer avec 3 défenseurs centraux, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que 3 défenseurs centraux, ne serait pas une bonne idée, voilà, mais je ne sais pas après, comment on pourrait gérer, parce que voilà, Smith et Da Silva, autant ils pourraient jouer bien sur les côtés, je ne sais pas trop, passer à 5 derrière, ça me semble un peu compliqué quand même, parce que ça nous enlève quand même un milieu de terrain, pour le coup, et ça c'est embêtant, je ne sais pas, il faudrait tester peut-être, mais je testerais bien face à West Ham, mais bon, on n'a pas forcément des joueurs extrêmement bons défensivement, donc voilà, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop les copains, on testera peut-être en coupe, les copains, ça pourrait être plutôt une bonne idée, d'essayer de voir ce qu'on peut faire en coupe, avec une défense à 5, pourquoi pas, il faudra essayer, en tout cas, aujourd'hui, on va y aller avec cette équipe là, quasiment, une équipe type, les copains, on va regarder un petit peu, s'il y a un peu de fatigue ou quoi, mais je pense que c'est bon, on va encore une fois enlever, je vais le laisser, c'est Calimuendo, on va peut-être le faire rentrer aujourd'hui, allez, on va lui faire plaisir, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on aimerait, pourquoi pas, voir jouer aussi à un moment donné, ça pourrait être bien, allez, je vais mettre Austin sur le banc, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, le petit Austin, et pourquoi pas, Matheson titulaire aujourd'hui, allez, parce que c'est pareil, c'est des joueurs qu'on ne voit pas assez, je pense, il faut qu'on les voit un peu plus, ça va être important, c'est quand même des bons joueurs, des joueurs qui ont de l'avenir, il faut les faire jouer, c'est important, et puis je pense que c'est tout, je pense que c'est tout, on va y aller comme ça les copains pour ce match, Didavi qui vient de passer à 78 de général, vous le voyez, c'est quand même assez affolant, ce qui fait franchement, Daniel Didavi c'est incroyable, sa progression les copains, elle est phénoménale, on ira peut-être la voir avant la fin de la vidéo, tout à l'heure, mais c'est quand même assez hallucinant, on y va les copains pour ce match, face à West Ham 18ème de cette première ligue, allez c'est parti les copains pour ce match, face à West Ham, on vous rappelle que Jacqueline a marqué 4 buts, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a rappelé juste avant, 4 buts lors du dernier match, on ne l'a pas forcément souligné, c'est quand même une belle performance, de la part de Jacqueline, c'est franchement assez dingue, assez dingue le Jacqueline du dernier match, mais en tout cas on a marqué 12 buts quand même en 2 matchs, ce qui est quand même pas dégueulasse, pas dégueulasse du tout, je crois, on a gagné 6-2 je crois le premier match, 6-2, 6-1, bon, là pour l'instant les gars on est sur du score de tennis, un petit 6-0 pour finir le match, les copains jeu 7 et match, on y va, ça sera, ah bah les gars ça va être l'objectif, ça va être l'objectif, ah oui, très clairement les copains aujourd'hui c'est un 6-0, 6-0 comme objectif, ah bah non mais il ne faut pas non plus déconner, allez on y va pour les meilleurs moments comme d'habitude de ce match, ça ne va pas être un match facile évidemment, il passe, il passe, mais Jedda Silva qui est là, magnifique, Jedda Silva exceptionnel même je dirais, le bon ballon pour Jacqueline, pour terminer cette action peut-être, il va aller chercher et trouver, Darami, qui vient buter sur le gardien, c'est pas terminé, Onayon, pour le but non, la balle qui passe à côté, qui s'envole dans le stade, incroyable occasion pour Sunderland, incroyable occasion, mais quel manque de lucidité ici de notre capitaine, parce que là il avait le but grand ouvert, pour ajuster le portier, les copains, les copains il va falloir se concentrer un peu, vraiment, Allez Jacqueline, oh la barre, oh la 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 la, c'est compliqué, derrière le but, oui, cette fois ça va passer, pour Jacqueline, oh la la les copains, oh j'étais persuadé que c'était dedans, vous avez cru, Jacqueline comme ça, tu marques en fait, tu fais pas une barre pour me faire peur, ça ne sert à rien, et derrière, magnifique réaction, Darami le centre pour Jacqueline, et le main zéro qui aura mis du temps à venir, oh la barre, elle est puissante, elle est puissante, mais magnifique, par contre cette réaction derrière, avec Darami, magnifique, et le gardien qui a failli encore arrêter ce ballon, on était pas loin quand même, allez les copains, on se concentre un peu plus, parce que là ce but, il doit rentrer beaucoup plus vite, dans ce match, je pense, ça doit rentrer beaucoup plus rapidement, parce que 41 minutes de jeu, c'est un peu tard je trouve, pour ouvrir le score, au vu de notre domination, et de notre supériorité, évidemment, on est censé faire quoi cette action, c'est n'importe quoi, ça va trop vite, et c'est Kevin Folland, je crois, qui vient marquer, un but partout, et bien voilà les copains, on est loin, on est très, très, très loin, du 6-0 prévu, dans ce match, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est vraiment ça, en fait, il y a une différence, quand même, de niveau, alors que là, clairement, West Ham est censé être en dessous, ils n'ont pas tiré une seule fois, c'est le premier tir, de West Ham dans ce match, et bien voilà, il fait mouche, ce qui est quand même assez surprenant, on va quand même pas se le cacher, les copains, tu le sens le truc qui va pas dans ce match, et qui est pas normal, 2 buts 1 face, enfin pour West Ham, c'est n'importe quoi, et c'est Nicolas Delacruz, qui vient marquer, ouais bah lui, on va le recruter les copains, il a rien à foutre à West Ham, je vais, alors on va le prendre, allez le copain, c'est mort, West Ham, le mec, il est 18ème, il va finir en, il va finir en, 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 en championship, donc ça sert à rien, et c'est un bon joueur, donc il va falloir qu'on le recrute Nicolas Delacruz, je vous le dis, euh, non mais c'est vrai en plus, je suis sérieux, donc, bah les copains, c'est un peu la merde là, allez Sabah, pour le but de l'égalisation, voilà, on le voit très peu en ce moment, Sabah, il est, pas souvent, on le fait pas souvent rentrer, là cette fois c'est bien fait, bien servi par Jérémy Bella, qui vient marquer, c'est compliqué ce match, c'est pas normal, on devrait partir d'ici, de chez nous avec les 3 points, et pour l'instant c'est pas ce qui se passe, allez, allez Jacqueline, allez Sabah, oh non mais les gars, c'est pas possible de louper ça, aïe 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 aïe, bon bah voilà, de partout les copains, de partout c'est un peu, non je suis déçu, je suis assez déçu, parce que je trouve que, franchement le match, en lui-même il est maîtrisé, je pense qu'ils ont dû tirer, voilà, deux fois au but, voilà, enfin n'importe quoi quoi, ils tirent deux fois au but, marquent deux fois, c'est, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est souvent ce qui se passe, de toute façon, en ce moment, défensivement, on est vraiment pas bon, et, et c'est vrai que, c'est pour moi le vrai chantier, il est là en fait, il est vraiment défensivement, après bon, là je pense que avec Covid, il faut qu'il fasse beaucoup mieux, mais bon, sur les actions, on le voit au final, il n'y a pas beaucoup de, il ne suffit pas de grand chose, pour nous déstabiliser défensivement, et pour moi, c'est le gros gros souci, pourtant j'ai regardé, pas mal de choses, au niveau des tactiques, au niveau des, voilà, on a changé quand même pas mal de choses, malheureusement pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne, pour que défensivement, on soit tout simplement, au taquet, on va avancer un petit peu, pour voir ce que font les autres équipes, pour voir quelle place on finit, tout simplement, cette 17ème journée, et bien voilà, on est donc 9ème, à l'issue de cette 17ème journée, c'est quand même pas mal, on gagne une place, par rapport au dernier match, jour qu'on a pris, évidemment 7 points sur 9, on aurait voulu prendre les 9 points, maintenant voilà, ça n'a pas été le cas, ça arrive évidemment, on ne perd pas trop de, on n'a pas trop de retard, du coup sur le 7ème, ça va, on reste à 3 points, mais c'est vrai qu'en cas de victoire, aujourd'hui, on serait passé 8ème, ça aurait fait du bien, on prend un peu d'avance, sur le premier relégable, enfin sur le Prouis, celui qui sort, c'est West Ham, 18ème, ils ont 13 points, donc autant vous dire, on a 10 points d'avance, sur le premier, pour l'instant, c'est pas mal, mais voilà, il faudra continuer comme ça, et bien sûr, améliorer notre défense, pour les prochains épisodes, ça va être extrêmement important, les prochains épisodes, du coup les copains, il va y avoir normalement, 3 matchs, ça ne sera pas terminé, parce qu'on a le Boxing Day, qui va commencer, on va donc avoir un match face à Watford, un match face à Chelsea, un match face à Aston Villa, donc 3 gros matchs, voilà, on va aller jusqu'à Noël, les copains, et après, on va bientôt avoir le Mercato, Mercato les copains, donc comme je vous ai dit, et ça c'est pas une connerie, que je vous ai dit pendant le match, mais c'est vraiment pas une connerie, notre petit Nicolas de la Cruz, très franchement, il est dans ma liste des transferts, il y est les copains, attendez, on va essayer d'y arriver, c'est pas facile, les menus un peu lents à la détente, là ça se voit, encore une fois, vous voyez, c'est tranquille, ça prend son temps, tranquillement, mais il fait partie des meilleurs joueurs, de notre liste, je crois, mais il doit y être, il doit y être, voilà, il est là, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Autant pour moi, mais franchement, les gars, qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Il n'a rien à faire à West Ham, les copains, il n'a rien à faire à West Ham, alors bon, il est cher, très cher, on ne pourra jamais le prendre tout de suite, mais en cas, franchement, les copains de relégation de West Ham, il faudra conserver cette idée-là, moi je le reprends, personnellement, c'est le joueur qui nous manque un petit peu dans l'équipe, c'est un joueur extrêmement complexe, il peut remplacer très très facilement notre ami, le conaillon, malheureusement pour lui, même s'il est très bon, c'est peut-être le joueur qu'il faudrait remplacer dans cette équipe au milieu de terrain pour avoir le gros joueur du milieu de terrain, mais pour l'instant, honnêtement, les gars, moi je le garde en tête, dites-moi ce que vous en pensez, on verra, de toute façon, ce ne sera pas tout de suite, ce sera à prochain, ce sera Mercato Estival, parce qu'on n'a pas de sous, évidemment, mais ça pourrait être une idée. Voilà les copains, eh bien, on va se laisser là-dessus, j'ai dit que je voulais aller voir un truc, c'était évidemment la progression de notre ami Daniel Didavi, parce que, très franchement, ce qu'il fait, c'est incroyable, il a pris un plus 3 en une demi-saison, les copains, à 32 ans, c'est quand même incroyable, et je crois qu'il avait pris un plus 3 aussi, l'année dernière, je crois qu'il était arrivé, il devait avoir, je ne sais pas combien il avait quand il est arrivé, mais moi je ne pensais pas qu'il allait progresser autant, c'est assez énorme ce qu'il est en train de faire, donc ça c'est plutôt sympathique, franchement, le meilleur buteur de l'équipe, les copains, il est où ? Eh bien il est là, c'est Jack Lane, 28 buts déjà, en 18 matchs, pas mal, 6 passes des au passage, 5 buts pour Darami, 4 pour Didavi et pour Bella, et le meilleur passeur, c'est Daniel Didavi avec 12 passes décisives, 9 pour Onayon, 6 pour Darami, Laine et Case Ruiz, voilà, c'est quand même pas mal, ce qu'on fait dans cette saison, on espère évidemment continuer, pour l'instant au niveau du, comme je vous ai dit, au niveau du maintien, je pense qu'on est quand même bien parti, après bien sûr, rien n'est fait, il reste évidemment, on n'est qu'à la 17ème journée, il reste même plus de la moitié de ce qu'il y a à faire, donc voilà, mais bon, on verra bien ce que ça va donner, merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos, en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas la carrière de l'inscription, pour la carrière des abonnés, pardon, excusez-moi, samedi à 10h, voilà, merci beaucoup, gros gros cœur sur vous les copains, prenez soin de vous, c'est le plus important, c'était Rami, bisous bisous.